Romains chapitre 16 Mais je vous recommande, Fébé notre sœur, qui est diaconesse de l'assemblée de Sancré, afin que vous la receviez dans le Seigneur, d'une manière digne des saints, et que vous l'assistiez en toute affaire, où elle aurait besoin de vous, car elle est devenue une gardienne de beaucoup, et de moi-même. Saluez Priscillia et Akulas, mes compagnons d'œuvre en Machiaï et Ochoa, eux qui ont exposé leur coup pour mon âme. Ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce, mais aussi toutes les assemblées des nations, et l'assemblée qui est dans leur maison. Saluez Epahintos, mon bien-aimé, qui a été pour Machia l'offrande du premier fruit d'Achaï. Saluez Myriam, qui a beaucoup travaillé pour nous. Saluez Andronikos et Younias, mes parents et mes compagnons de captivité, qui sont notables parmi les apôtres, qui même ont été en Machia avant moi. Saluez Amplias, mon bien-aimé dans le Seigneur. Saluez Urbanos, notre compagnon d'œuvre en Machia, et Stachys, mon bien-aimé. Saluez Apeles, qui est éprouvé dans le Machia. Saluez ceux de chez Aristoboulos. Saluez Hérodeon, mon parent. Saluez ceux de chez Narcissos, qui sont dans le Seigneur. Saluez Truféna et Trifose, qui travaillent pour le Seigneur. Saluez Persis, la bien-aimée qui a beaucoup travaillé pour le Seigneur. Saluez Rufos, l'élu du Seigneur, et sa mère, qui est aussi la mienne. Saluez Assycritos, Flégon, Hermas, Patrobas, Hermès, et les frères qui sont avec eux. Saluez Philologos, et Iulia, Nérius et sa sœur, et Olympas et tous les saints qui sont avec eux. Saluez-vous les uns les autres, par un saint baiser. Les assemblées du Machia vous saluent. Mais je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions, et des scandales contre la doctrine que vous avez apprise, et éloignez-vous d'eux. Car ces sortes de gens sont les esclaves, non pas de notre Seigneur Yoshua Machia, mais de leur propre ventre. Et, par le moyen de douces paroles, et de flatteries, ils trompent les cœurs des inoffensifs. Car votre obéissance est venue aux oreilles de tous. Je me réjouis donc de vous, mais je désire que vous soyez vraiment, prudents quant à ce qui est bon, et sans mélange quant au mal. Mais l'élohim de paix brisera bien vite, Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Yoshua Machia, soit avec vous. Timothéos, mon compagnon d'œuvre, vous salue, ainsi que Luquios, et Yazon et Sosipatros, mes parents. Moi Tertios, qui ai écrit cette lettre, je vous salue en notre Seigneur. Gaios, mon hôte, et celui de toute l'Assemblée, vous salue. Erastos, le gestionnaire de la ville, vous salue, et Quartos, notre frère. Que la grâce de notre Seigneur Yoshua Machia soit avec vous tous. Amen. Or, à celui qui est capable de vous affermir selon mon Évangile, et la prédication de Yoshua Machia, selon la révélation du mystère, qui a été gardée dans le silence dans les temps éternels, mais manifestée maintenant à travers les Écritures prophétiques, selon le mandat de l'Élohim éternel, qu'il a fait connaître ainsi à toutes les nations, pour l'obéissance de la foi, à Élohim seul sage, soit la gloire pour les âges. Par le moyen de Yoshua Machia. Amen.